Une jeune femme a aidé une dame âgée à nettoyer un entrepôt laissé par son fils décédé. Pendant le nettoyage, elles ont trouvé un tas d'argent et une lettre qui les ont laissés sous le choc. Avant même que le premier rayon de soleil n'ose traverser le ciel gris de Paris, la larme d'éloise a rompu le silence du petit appartement avec une mélodie stridente, impossible à ignorer. Choisie pour son efficacité à la sortir d'un sommeil profond, cette musique s'entrelacait désormais aux rêves qu'elle laissait à regret derrière elle. Se déplaçant sous les couvertures usées, sa main émergea dans la pénombre froide de l'aube, tâtonnant la surface désordonnée de la table de chevet, un arrangement précaire fait de boîtes à chaussures empilées. Entre une vieille lampe de chevette au dôme taché et une pile de livres qu'elle ne trouvait jamais le temps de lire, éloise trouva enfin le petit appareil responsable de mettre fin à son bref repos. Avec un soupir portant le poids d'un autre jour sur le point de commencer, elle éteignit l'alarme et resta assise, les yeux encore à s'habituer à la faible lumière qui envahissait la pièce, filtrée par les rideaux délavés qui peinaient à remplir leur rôle. La pièce, qui peinaient à remplir la fonction d'hôtel, servait également de cuisine, révélant un espace compact rempli de meubles anciens et d'ustensiles de cuisine disposés avec une organisation méticuleuse qui exploitait chaque centimètre disponible. Un petit évier s'adaptait à côté d'une cuisinière à gaz à deux brûleurs sur laquelle reposait une bouilloire déjà tachée par une utilisation constante. En contraste, une petite armoire, suspendue par des supports qui avaient déjà connu de meilleurs jours, abritait une modeste collection d'assiettes, de verres et de couverts. L'ambiance était un mélange curieux d'arômes. Le café quéloise préparerait bientôt se mêlant à l'odeur caractéristique de moisi, un rappel constant de la vétusté de l'immeuble où elle résidait. Une touche finale, presque un murmure de fraîcheur au milieu du mélange d'odeurs, venait d'un sachet de lavande. Un cadeau de sa grand-mère, placé stratégiquement dans l'armoire, servait non seulement de tentative pour parfumer l'air, mais aussi de passerelle vers les souvenirs d'un foyer qui ne vivait désormais que dans la mémoire. Alors qu'éloise se levait, étirant les muscles engourdis par une nuit de sommeil interrompu, son regard parcourait le petit espace qu'elle appelait chez elle. Chaque objet, chaque meuble disposé dans cette pièce racontait une histoire de lutte et d'adaptation à la vie dans la métropole. La luminosité timide de l'aube projetait des ombres douces sur les murs écaillés, créant un jeu de lumière et d'ombre qui, d'une certaine manière, embellissait la simplicité de son logement. C'était un nouveau jour à Paris, et avec lui, la promesse de défis et de petite joie dans le travail, que, malgré les difficultés, éloise avait appris à apprécier. Respirant profondément, elle se dirigea vers la petite cuisinière, déterminée à commencer la journée avec la force que chaque nouveau lever de soleil exigeait, nourrie par l'espoir et la détermination de celui qui cherche, à chaque pas, à construire la vie de ses rêves dans la ville lumière. Alors qu'elle boutonnait soigneusement sa chemise usée par le temps, mais toujours préférée pour son tissu fin, éloise se perdait dans ses pensées sur les deux dernières années depuis que sa vie avait pris un tournant inattendu vers Paris. Venue d'un petit village aux confins de la France, elle avait débarqué dans la ville lumière avec le cœur plein d'espoir et l'esprit inondé de rêves, rêvant éveillée aux innombrables possibilités que la capitale promettait. Cependant, la réalité parisienne s'était vite révélée impitoyable, marquée par des loyers qui dévoraient son maigre revenu, des journées épuisantes à servir du café et des croissants à une clientèle pressée, et des nuits solitaires dans un appartement qui ressemblait plus à une boîte à chaussures qu'à un foyer. La solitude était palpable, une compagne constante qui contrastait dramatiquement avec la vie vibrante à l'extérieur. Elle travaillait dans un petit café caché dans une ruelle qui semblait appartenir à une autre époque, un oasis de calme au milieu du chaos urbain. Le travail était dur, les heures longues et le salaire minimal. Cependant, dans cet environnement chaleureux, entre l'arôme réconfortant du café fraîchement moulu et la chaleur du four à bois, Eloise trouvait de petits morceaux de bonheur. Les sourires s'insèrent des clients réguliers, qui la saluaient par son nom, et les rares pourboires généreux étaient comme des rayons de soleil dans son quotidien nuageux, des souvenirs qu'il restait encore de la bonté et de la beauté dans le monde. Après un repas matinal rapide, plus par nécessité que par appétit, Eloise commença sa journée quotidienne. Le rituel de descendre les escaliers étroits et grinçants du vieil immeuble était une métaphore parfaite pour sa vie à Paris. Chaque marche était un combat, chaque palier un bref répit avant le prochain défi. Les escaliers, usés par le temps et par les histoires non racontées de ceux qui les avaient empruntés, résonnaient sous ses pas déterminés, un son solitaire dans le silence du matin. En sortant dans la rue, Eloise fut accueillie par la morsure froide de l'automne parisien. La douce brume qui s'enroulait autour des lampadaires et caressait les vieux toits donnait à la ville une aura de mystère et de mélancolie. Paris se réveillait lentement, se ruse encore baignée de tranquillité, un bref moment de paix avant la tempête d'activité diurne. Enveloppée dans son manteau, qui lui servait de bouclier contre le froid mordant, Eloise marchait le long des trottoirs pavés, son souffle se condensant en petits nuages à chaque expiration, une danse délicate de vapeur dans l'air froid. En se dirigeant vers la station de métro, la jeune femme réfléchissait à l'ironie de sa situation. En quête d'aventure et d'accomplissement, elle avait trouvé des défis et de l'isolement. Mais malgré tout, au milieu des difficultés, elle s'accrochait au moment de joie et de satisfaction, aussi petit soit-il. Chaque jour était une nouvelle opportunité, chaque client souriant une victoire, chaque pourboire inattendu une bénédiction. C'était cet espoir, ténu mais persistant, qui la poussait à avancer, pas à pas, dans les rues d'un pari qu'elle apprenait à appeler chez elle. Arrivé à l'entrée de la station, Eloise fut immédiatement engloutie par le flot constant de parisiens pressés, chacun absorbé dans sa propre bulle d'existence, inconscient du monde qui l'entourait. C'était une danse quotidienne de bousculade, avec des pas pressés résonnant sur le sol pavé, alors que tous se dirigeaient au rythme effréné de leur vie quotidienne. L'air était chargé du bruit de pas pressés, de conversations étouffées et du grincement occasionnel des trains qui arrivaient et repartaient. Un rappel constant du cœur battant de Paris qui ne se reposait jamais vraiment. En descendant les escaliers vers le métro, Eloise ne put s'empêcher de se sentir quelque peu déplacée, encore une étrangère dans sa propre ville. Elle observait les gens autour d'elle. Hommes d'affaires avec leurs porte-documents et expressions sérieuses, étudiants avec des sacs à dos lourds, échangeant des rires et des regards rêveurs, touristes avec des cartes à la main et un éclat d'admiration dans les yeux. Chaque personne, une histoire non racontée, chaque visage, un livre ouvert d'expériences et de rêves. Lorsque le prochain métro arriva, un grondement de métal contre métal remplissant la station, Eloise se laissa emporter par la vague de corps qui avançait vers le wagon. L'espace était étroit, l'air, un mélange de parfum, de sueur et de métal froid du train. Elle se serra près d'une porte, essayant d'occuper le moins d'espace possible, alors que le train commençait son voyage à travers les entrailles de la ville. Là, debout, se tenant fermement à la poignée au-dessus d'elle pour garder l'équilibre, Eloise se trouva à observer ses compagnons de voyage. Il y avait un homme plus âgé à côté d'elle, avec une barbe grisonnante soigneusement taillée, absorbée par la lecture d'un journal qui semblait avoir été plié et déplié de nombreuses fois. De l'autre côté, une jeune mère essayait, avec une patience angélique, de calmer son petit garçon, dont les yeux curieux exploraient tout autour de lui avec une admiration innocente. Et pas très loin, un groupe d'adolescents partageait un écouteur, têtes ensemble, sourires partagés au son d'une musique qu'eux seuls pouvaient entendre. Eloise se demanda quelles histoires chacun de ses passagers transportait avec lui. Combien d'entre eux étaient si perdus dans leur routine, qu'ils ne remarquaient plus la beauté de la ville à l'extérieur ? Combien étaient encore émerveillés par les petites joies quotidiennes, comme elle avait appris à l'être ? Au milieu du bruit et du chaos, elle trouva un moment de réflexion silencieuse, une appréciation pour la complexité et la beauté de la vie humaine. Et tandis que le train serpentait à travers les tunnels souterrains de Paris, Eloise se permit un bref sourire. Malgré la foule, la bousculade et parfois la sensation de solitude, il y avait quelque chose de réconfortant dans ce partage d'espace et de temps. Sur ce court trajet, elle et ses compagnons de voyage partageaient plus qu'un simple wagon de métro. Ils partageaient un morceau de leur vie, lié par le simple fait d'être là. Ensemble, se déplaçant à travers la ville qui ne dort jamais. C'était un rappel que, malgré tout, elle n'était pas seule. Dans l'agitation et la précipitation du métro parisien, où le monde semblait se déplacer à une vitesse implacable, la silhouette délicate d'une vieille dame se démarquait comme une île de sérénité. Elle tenait un bouquet de fleurs avec un soin presque révérencieux, ses doigts tremblants caressant les pétales comme s'ils étaient des trésors fragiles. Ceux yeux, imprégnés d'une sagesse que seules les années peuvent apporter, parcouraient le wagon bondé à la recherche d'une place pour se reposer. À côté d'elle, un jeune homme, si absorbé dans l'univers de son téléphone, semblait exister dans une dimension à part, indifférent au monde autour de lui et à la délicate scène qui se déroulait à côté de lui. L'hésitation du jeune homme à percevoir la situation, si plongé dans sa propre bulle numérique que le monde réel semblait s'être estompé, contrastait fortement avec la vulnérabilité et le besoin silencieux de la vieille dame. C'était une scène qui parlait volume sur l'isolement et la connexion, sur les choix que nous faisons à chaque instant sans même nous en rendre compte. Héloise, dont le cœur battait toujours au rythme compatissant de l'empathie, fut touchée par cette disparité. Animée par un élan de bonté qui lui était si caractéristique, elle s'approcha de la vieille dame, le geste simple mais chargé de sens. « S'il vous plaît, madame, prenez place, » dit-elle, sa voix teintée de chaleur humaine, les yeux rencontrant ceux de la vieille dame dans un moment de compréhension tacite. La réaction de la vieille dame fut instantanée, ses yeux s'illuminant de surprise et de gratitude. Un sourire, doux et sincère, illumina son visage, le transformant momentanément, adoucissant les lignes du temps qui le marquaient. « Oh, merci beaucoup, ma chère ! » « Vous êtes très gentille, » répondit-elle, sa voix émue, les mots chargés d'une gratitude profonde qui transcendait le simple acte d'offrir un siège. Tandis que la vieille dame s'installait, prenant la place qu'Héloise lui avait offerte avec une dignité tranquille, Héloise se retira discrètement, s'appuyant sur l'une des barres du métro. Elle observa la scène, un sourire doux jouant sur ses lèvres, une sensation de satisfaction réchauffant sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'elle tendait la main dans un geste de gentillesse, mais il y avait quelque chose dans ce moment, dans cet échange simple d'humanité, qui semblait résonner plus profondément en son cœur. En cet instant, Héloise se sentit connectée à quelque chose de plus grand, un réseau invisible de bonté et de compassion qui unissait des étrangers dans des moments de besoin. Elle réfléchit à la façon dont de petits actes de gentillesse pouvaient avoir des répercussions imprévisibles, touchant des vies de manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Et pendant que le métro suivait son cours, traversant les entrailles de la ville, Héloise resta plongée dans ses pensées, inconsciente de la façon dont ce simple geste serait le prélude à une transformation dans sa propre vie, un premier lien dans une chaîne d'événements qui déroulerait son destin de manière imprévisible. Dans l'atmosphère confinée du métro, où les histoires de vie s'entrelassaient sans se toucher, la conversation entre Héloise et la vieille dame s'épanouit avec la simplicité de deux âmes trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Héloise, avec la sensibilité aiguisée de ceux qui côtoient quotidiennement les tempéraments les plus divers au café, remarqua le soin avec lequel la vieille dame tenait le bouquet de fleurs. Elles étaient simples, peut-être pas les plus chères ou les plus exubérantes que l'on puisse trouver à Paris, mais arrangées avec un amour et une dévotion qui les rendaient extraordinaires. « Elles sont magnifiques », commença Héloise, son ton doux rompant la barrière invisible qui sépare généralement les étrangers. Son regard admirait non seulement la beauté des fleurs, mais cherchait à comprendre l'histoire derrière elles. « Les emportez-vous pour quelqu'un de spécial ? » La question, posée avec une curiosité authentique, était une invitation au partage, peut-être pour alléger le poids d'une histoire non racontée. L'expression de la vieille dame, un mélange complexe d'émotions sculptées par les marques du temps sur son visage, s'adoucit en rencontrant le regard attentif d'Eloise. « Oui, ma chère, je les emmène pour mon fils », commença-t-elle, la voix étouffée par une tristesse que les mots peinaient à contenir. « Aujourd'hui est l'anniversaire de son départ ! » Les paroles tombèrent dans l'espace entre elles comme des feuilles d'automne, légères mais chargées d'une profonde nostalgie. Le cœur d'Eloise se serra dans un élan d'empathie pour la douleur partagée. « Je suis désolé pour votre perte », répondit-elle, son cœur touchant celui de la vieille dame à travers ses paroles. C'était un sentiment familier, la perte, une ombre qui d'une manière ou d'une autre touchait chacun. Encouragée par la compassion dans les yeux d'Eloise, la vieille dame se permit un sourire triste, ce genre d'expression qui parle plus de résilience et d'acceptation que de bonheur. Merci, ma jeune amie. La vie, voyez-vous, est une toile de rencontre et de séparation. Nous apprenons, souvent avec douleur, à apprécier chaque moment, chaque respiration. Sa voix, bien que marquée par la mélancolie, portait une force, un témoignage de la capacité humaine à trouver du sens et de la continuité même face à la perte. Le dialogue, simple dans ses mots mais immense dans son sens, créa un lien momentané mais puissant entre les deux femmes. Eloise, émue par l'histoire de la vieille dame et par le partage d'un sentiment universel, trouva dans cette brève rencontre une nouvelle perspective sur la vie, sur l'importance de chaque connexion, de chaque histoire croisée dans les couloirs anonymes de la ville. C'était un rappel, à la fois pour elle et pour la vieille dame, que même dans les circonstances les plus improbables, l'humanité partage plus qu'elle ne divise et que la compassion est peut-être le plus beau des gestes humains. Alors que le train traversait les tunnels, éclairés par la lumière diffuse qui pénétrait par les fenêtres, la conversation entre Eloise et Mme Blanchard se déroulait, couche par couche, révélant des histoires et des souvenirs qui tissaient les textures de leur vie. Mme Blanchard, avec une élégance défiant son âge, partagea des fragments de son existence, une vie peinte avec les nuances vibrantes de la joie et les tons sombres de la tristesse. Chaque histoire qu'elle racontait était comme ouvrir une fenêtre sur un passé rempli de moments qui, ensemble, composait la tapisserie de son parcours personnel. Eloise, quant à elle, était hypnotisée, suspendue à chaque mot, chaque pose, chaque soupir qui s'échappait des lèvres de la vieille dame. Mme Blanchard parla d'amour trouvé et perdu, de rêves chéris et brisés, de la beauté éphémère, de la jeunesse et de la sagesse douloureuse que seul le passage des années peut apporter. Pour Eloise, chaque fragment partagé était un miroir reflétant sa propre quête de sens dans une ville qui promettait tant, mais qui souvent n'apportait que peu. Elle écoutait, fascinée, tandis que l'histoire de Mme Blanchard se déroulait, un rappel poignant de la connexion humaine que nous recherchons tous, du réseau invisible d'expériences et d'émotions qui nous unit, malgré nos chemins divergents. Alors que le train approchait de la station qui servait de porte d'entrée au destin de Mme Blanchard, Eloise ressentit une vague d'élan, un besoin d'agir, motivé non seulement par la compassion, mais par un sentiment de but partagé. « Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous accompagner », offrit-elle doucement, ses paroles chargées d'une sincérité et d'un désir véritable d'être présente pour Mme Blanchard dans un moment qui avait clairement un poids significatif. « Cela semble important, et vous ne devriez pas être seul ? » La surprise qui dansait dans les yeux de Mme Blanchard fut rapidement remplacée par un éclat de gratitude, son expression s'adoucissant en un sourire qui en disait long. « Cela signifierait beaucoup pour moi, ma chère », répondit-elle, sa voix émue par l'émotion. « Votre compagnie serait en effet un merveilleux cadeau aujourd'hui. » La réponse de Mme Blanchard n'était pas seulement une acceptation du geste gentil d'Éloise, mais une reconnaissance de la beauté trouvée dans la solidarité et le soutien mutuel, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Cette rencontre, qui avait commencé comme un simple échange de courtoisie dans un train bondé, s'était rapidement transformée en quelque chose d'une profondeur surprenante. Pour Éloise, elle représentait une opportunité de donner et de recevoir, de se connecter à un niveau qui transcende la simple politesse. Pour Mme Blanchard, c'était la promesse de partager un moment de mémoire et de deuil avec quelqu'un qui, bien qu'étant une étrangère, était devenue une compagne inattendue dans son voyage. Alors qu'elle se préparait à quitter le train, les deux femmes ressentaient le poids et la chaleur de ce nouveau lien, un rappel silencieux que, même dans les grandes métropoles, où les vies se croisent et se détournent à la vitesse de l'éclair, des moments de véritable connexion humaine sont toujours possibles. En émergeant du métro, Éloise et Mme Blanchard furent enveloppés par la brise matinale de Paris, un air frais portant avec lui le murmure des feuilles et le chant lointain des oiseaux, formant un contraste saisissant avec l'agitation du souterrain. Ensemble, elles commencèrent à marcher en direction du cimetière, un oasis de sérénité niché entre les rues animées de la ville. À chaque pas qu'elles faisaient, sur les trottoirs encore humides de la rose et du matin, Mme Blanchard dévoilait davantage de couches de son histoire, tissant avec ces mots un récit entrelacé d'amour, de perte et de résilience. Elle raconta Éloise l'amour de sa vie, son mari, un homme au sourire facile et au cœur gentil, dont la vie avait été brusquement interrompue par un accident inattendu de nombreuses années auparavant. Avec des yeux reflétant la lumière du soleil filtrée à travers les arbres, elle se remémora les moments partagés, les rires et les rêves construits côte à côte. Elle parla également de son fils, un esprit brillant et tourmenté, qui avait affronté ses propres batailles et défis, luttant pour trouver son chemin dans un monde qui semblait souvent plus enclin à détruire qu'à élever. L'histoire de sa perte, tout aussi tragique, marquée par un accident de voiture, fut racontée avec une voix émue par la douleur, mais aussi par l'acceptation de quelqu'un qui a appris à vivre avec ses absences. Pour Héloise, écouter Madame Blanchard était comme être transportée à l'intérieur d'un livre dont les pages étaient saturées d'émotions humaines authentiques. Elle se sentait à la fois attristée par les pertes irrécupérables de la vieille dame et admirative de sa capacité à rester debout, même marquée par les cicatrices de la vie. Il était impossible de ne pas ressentir une profonde connexion avec cette femme, qui, bien qu'étant une étrangère quelques heures auparavant, partageait maintenant avec elle l'intimité de son histoire personnelle. Les récits de Madame Blanchard servaient non seulement de témoignage de sa force, mais aussi de rappel émouvant de la précarité de l'existence et de la valeur inestimable de chaque moment de joie et de véritable connexion. Lorsqu'elles arrivèrent enfin au cimetière, elles furent accueillies par le silence respectueux que seuls ces lieux possèdent. Elles marchèrent entre les tombes et les stèles jusqu'à arriver au repos final du fils de Madame Blanchard. L'endroit était marqué par une simplicité digne, désormais ornée du bouquet de fleurs que Madame Blanchard déposait avec des mains tremblantes mais fermes. Tandis qu'elles murmuraient des mots d'amour et de nostalgie, l'air se remplissait d'une tristesse tangible, mais aussi d'une beauté sombre et tranquille. À ses côtés, Héloise restait silencieuse, offrant sa présence comme un pilier de soutien. Assister à cette intime séparation, être témoin de l'amour éternel d'une mère pour son fils, suscita chez Héloise une vague d'émotions et une profonde admiration pour la femme qui, au milieu de l'adversité, se montrait incroyablement forte. En ce moment de partage et de deuil, l'empathie et la compréhension entre les deux femmes fleurirent, les unissant dans un lien de compréhension mutuelle et de profond respect. Cet instant de communion entre Héloise et Madame Blanchard, à l'ombre de souvenirs immortalisés dans la pierre et dans la terre, était un témoignage du pouvoir du silence partagé, du réconfort trouvé dans la simple présence d'une autre âme et de la beauté douloureuse et indissoluble des liens humains qui transcendent les maux. L'aube de ce jour ne promettait rien d'autre que la routine habituelle pour Héloise, une succession d'heures marquées par le rythme du travail et des petites interactions de la vie quotidienne parisienne. Cependant, le destin, avec ses dessins mystérieux, lui réservait un détour inattendu, une rencontre avec Madame Blanchard qui deviendrait un tournant décisif dans son voyage. La générosité spontanée d'Héloise, un simple geste de céder sa place dans le métro, avait débouché sur une connexion profonde et improbable, semant les graines d'une amitié enracinée dans le partage d'histoires personnelles et de moments de vulnérabilité. Après la visite émotionnellement chargée au cimetière, où les souvenirs et l'amour débordèrent des paroles de Madame Blanchard pour son fils et son mari décédé, les deux femmes trouvèrent réconfort dans la présence silencieuse l'une de l'autre. Elles marchaient maintenant de retour vers le cœur de la ville, leurs pas synchronisés dans un rythme qui reflétait le calme et l'introspection du moment. Le chemin qu'elles choisirent était bordé d'arbres dont les feuilles, teintées des tons dorés et rouges de l'automne, tombaient doucement, dessinant des motifs éphémères sur le sol. Le murmure du vent traversant les arbres semblait être en harmonie avec l'état d'esprit d'Héloise, un mélange complexe de mélancolie pour la tristesse partagée et un sentiment émergent de gratitude pour avoir été touchée par Madame Blanchard de manière si significative. Le silence entre elles, loin d'être gênant, était un manteau de réconfort et de compréhension mutuelle. C'était comme si, pendant cette courte période, elles avaient transcrit des volumes de dialogues non-dits, une communication qui transcende les mots et qui repose sur une reconnaissance tacite du voyage humain partagé. Héloise, en particulier, se sentait submergée par une gamme d'émotions jusqu'alors inconnues. La douleur de la perte vécue si intensément par Madame Blanchard résonnait dans son propre cœur, suscitant une réflexion sur la fragilité et la préciosité de la vie. Alors qu'elles approchaient du cœur battant de la ville, où les attendait cet engagement inattendu, Héloise ne put s'empêcher de réfléchir à la sérendipité de cette rencontre. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, mais elle se déroulerait pour révéler un nouveau chapitre inexploré de sa vie. Un chapitre marqué par la découverte d'une amitié qui promettait d'enrichir son existence de façon qu'elle pouvait à peine commencer à comprendre. À cet instant, marchant aux côtés de Madame Blanchard sous la voûte des feuilles automnales, Héloise ressentit une profonde connexion avec le flux de la vie, un sentiment d'être exactement où elle devait être, témoignant de l'éclosion d'une relation qui défiait les probabilités, tissée par la spontanéité de la bonté et les fils invisibles du destin. En pénétrant dans l'ombre fraîche d'un bâtiment qui semblait être un reliquaire des temps glorieux de Paris, l'histoire palpitait dans chaque pierre de sa façade, marquée par l'érosion du temps et la noblesse d'une époque révolue. Madame Blanchard, avec des pas mesurés et la dignité de celle qui porte avec elle les souvenirs d'un passé riche en expérience, guida Héloise à travers le portail d'entrée, laissant derrière elle le tumulte de la ville moderne. Elle révéla alors que cette rencontre était liée à une question en suspens, un écho du passé laissé par son fils. L'intérieur du notaire était un sanctuaire de papier et de bois où les étagères solides abritaient des histoires encapsulées dans des documents, des testaments de vie passée et de legs à accomplir. L'air portait le parfum de l'encre fraîche et du papier ancien, un parfum qui évoquait autant les promesses que les adieux. Sous la douce lumière qui filtrait à travers les hautes fenêtres, la poussière dansait dans les rayons du soleil, comme si le temps à l'intérieur suivait son propre tempo, loin du rythme frénétique de la ville à l'extérieur. Le notaire, une figure imposante avec ses cheveux aux nuances d'argent soigneusement attachées et ses lunettes pendues à une chaîne, accueillit Mme Blanchard et Héloise d'un regard oscillant entre la surprise de la visite inattendue et le respect pour la gravité de l'instant. Avec des gestes précis et une voix chargée du poids de la responsabilité de son métier, elle les conduisit jusqu'à un bureau qui, bien que sobre dans sa décoration, était saturé de sens et de dessin. Mme Blanchard, alors, la voix étranglée par l'émotion mais ferme dans le besoin de conclure les affaires inachevées de son fils, expliqua la raison de sa visite. Héloise, observant l'échange entre les deux femmes, se sentait à la fois déplacée et profondément émue de témoigner de cet instant. Être là, dans cet espace rempli d'histoires de vie et de mort, la fit réfléchir à la toile complexe des relations humaines et à la façon dont nous sommes tous partis d'une chose plus grande qui continue même après notre départ. Bien qu'elle se sentit un peu intruse dans cette intimité partagée entre Mme Blanchard et le notaire, Héloise se sentait aussi touchée et honorée de faire partie de cet instant, d'être aux côtés de Mme Blanchard en un moment aussi crucial. Cette rencontre dans le bureau du notaire ne concernait pas seulement la résolution de questions bureaucratiques. C'était un rite de passage, un acte d'amour et de dévouement d'une mère envers son fils, même face à l'inévitabilité de l'adieu. Et pour Héloise, c'était une leçon sur l'importance des liens qui nous unissent, sur la capacité du cœur humain à trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Dans la tranquillité tendue du bureau du notaire, alors qu'elles attendaient le retour de la professionnelle avec des documents qui scelleraient le destin de certains aspects de l'héritage du fils de Mme Blanchard, la dame partagea avec Héloise des réflexions qui résonnaient avec surprise et introspection. « C'était une surprise pour moi aussi », commença Mme Blanchard, sa voix teintait de la complexité des sentiments provoqués par la révélation imminente. « Mon fils, malgré nos différences et notre éloignement ces dernières années, semble avoir fait des projets pour l'avenir que j'ignorais. » Sus parole portait le poids du regret et de la nostalgie, une confession que, malgré les vicissitudes de la relation mère-fils, l'amour et l'espoir de réconciliation n'avaient si jamais disparu. Lorsque le notaire revint dans le bureau, l'atmosphère changea perceptiblement. Dans ses mains reposait une enveloppe lourde dont la simple présence semblait porter la gravité d'un dernier adieu. Avec des gestes témoignants d'un profond respect pour l'instant, elle remit l'enveloppe à Mme Blanchard. Les mains de la dame, tremblantes d'anticipation et du poids émotionnel du moment, brisèrent le saut avec précaution, révélant les contenus qui allaient changer le cours de sa vie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait l'acte de propriété d'un entrepôt dans le Thirteen et arrondissement de Paris, une région emblématique de la ville où le pouls de l'histoire se mêle à l'innovation et à la modernité. Accompagnant l'acte de propriété, une lettre manuscrite par le fils de Mme Blanchard se dépliait en explication et adieu, chaque mot imprégné d'amour, de regret et d'un désir palpable de laisser quelque chose de précieux à sa mère. « Il m'a laissé l'entrepôt », murmura Mme Blanchard, la voix étranglée par l'émotion, tandis que les larmes de chagrin et de gratitude se mêlaient à la reconnaissance d'un dernier geste d'amour de son fils. Et avec lui, un dernier message d'amour. Il voulait que j'aisse un foyer, un endroit à appeler mien. La réaction des lois à la générosité posthume du fils et à l'émotion crue de Mme Blanchard fut instinctive et sincère. Tenant la main de la dame, elle offrit non seulement un geste physique de soutien, mais aussi un lien émotionnel de compréhension et de partage. « C'est un merveilleux cadeau », répondit-elle d'une voix douce, ses propres yeux embués par l'émotion du moment. Un lieu pour recommencer. Ce sparole était un baume, une promesse silencieuse que, même dans les moments les plus sombres, il existe des étincelles d'espoir et de renouveau. Dans ce bureau, entouré de piles de documents qui témoignaient du passage du temps et des vies entrelacées dans la bureaucratie de l'existence, Eloise et Mme Blanchard trouvèrent un moment de profonde connexion humaine. L'héritage laissé par le fils de Mme Blanchard n'était pas seulement un bien matériel, mais un phare d'amour qui persistait au-delà de la séparation physique, un rappel que l'amour, sous ses nombreuses formes, est le vrai foyer que nous recherchons tous. Dans le silence ému qui suivit la révélation de l'héritage du fils de Mme Blanchard, la vieille dame se tourna vers Eloise, ses yeux étant un réservoir d'émotions débordantes, où la tristesse de la perte se mêlait à la gratitude pour un nouveau départ. Des larmes brillaient au coin de ses yeux, telles des perles de souvenirs passés et de reconnaissances présentes. « Et je voudrais que vous fassiez partie de ce nouveau départ, Eloise, » commença-t-elle, sa voix tremblante, mais empreinte d'une force surprenante. « Vous m'avez montré une gentillesse que je n'espérais pas trouver dans ce vaste labyrinthe de Viseképia, Paris, et ce serait un honneur pour moi de partager ce foyer avec vous. » Pour Eloise, les paroles de Mme Blanchard résonnaient comme une invitation à un monde jusqu'alors inconnu, une opportunité d'appartenance et de reconstruction non seulement d'un espace physique mais des fondations même de sa vie à Paris. La générosité de ce geste, venant de quelqu'un qui était encore une étrangère il y a quelques heures à peine, pénétra profondément dans son cœur, faisant surgir en elle un mélange de sentiments qu'elle peinait à comprendre. Le geste de Mme Blanchard soulagerait non seulement ses difficultés de logement actuelles, mais offrirait également quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Un sentiment d'appartenance, de famille, un concept qu'elle craignait d'avoir perdu en déménageant dans la métropole. Accepter l'offre de Mme Blanchard fut un moment de pure épiphanie pour Eloise, un croisement de chemin marqué à la fois par la joie et l'incrédulité. « Je… je serais honorée ? » parvint à dire Eloise, la voix étranglée par l'émotion. « Ce serait plus qu'un nouveau départ. Ce serait comme retrouver une famille. » Ce sparole, chargée d'un sens profond, s'élèrent un pacte silencieux entre les deux femmes, une promesse de soutien mutuel et d'espoir partagé. Ensemble, elles quittèrent le bureau du notaire, traversant les ombres fraîches des couloirs qui semblaient maintenant moins intimidantes et plus comme le prélude à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Elles n'étaient bogues des plus deux étrangères unies par un coup du destin, mais des compagnes de voyage dont le périple promettait d'être riches en découvertes, en défis et, surtout, en renouveau. En franchissant la porte de sortie, laissant derrière elle le poids du passé et les échos d'histoire non vécues, Éloise et Mme Blanchard marchèrent et côte à côte sous le ciel de Paris, liées non seulement par la promesse d'un avenir partagé, mais par la compréhension tacite que, ensemble, elles pourraient affronter tout ce que la vie leur réservait. C'était le début d'un chapitre inédit dans leur vie, écrit avec les couleurs de l'espoir et de la résilience humaine. Dans les jours qui suivirent cette visite transformante chez le notaire, Éloise et Mme Blanchard entreprirent un voyage commun, animé d'un objectif partagé. Sortir de l'obscurité un ancien entrepôt, lui redonnant vie et le transformant en un foyer raccueillant. Cet entrepôt, situé dans une rue paisible du Thirteen et arrondissement, se distinguait par sa robuste structure de briques rouges, usées par le temps mais encore imposantes, évoquant des histoires non racontées. Sose, large fenêtre, bien que poussiéreuse, était comme des yeux fatigués aspirant à voir la lumière du jour, promettant d'illuminer l'intérieur avec la clarté naturelle une fois libérée des couches de temps accumulées. L'entreprise de rénovation de cet espace, remplie de potentiels et d'histoires oubliées, représentait un défi aussi grand que passionnant. Pour Mme Blanchard, c'était l'occasion d'honorer la mémoire de son fils en donnant vie à son dernier souhait. Pour Éloise, cela signifiait bien plus qu'un simple projet de rénovation. C'était l'opportunité de reconstruire sa propre vie, de tisser des liens d'appartenance à quelque chose de véritablement sien, en partenariat avec une figure maternelle que la vie lui avait inopinément offerte. Toutes deux, armées d'un mélange d'optimisme et de détermination, commencèrent à planifier la transformation de l'entrepôt. Les sessions de planification s'étendaient souvent sur des heures. Chaque décision de la sélection des couleurs à la conception des espaces était imprégnée de discussions animées et d'échanges d'idées. Madame Blanchard, avec son sens esthétique raffiné et ses souvenirs d'un Paris d'antan, et Éloise, dont la jeunesse apportait un regard frais et des idées novatrices, se complétaient parfaitement. Ensemble, elles visualisaient un foyer qui non seulement reflèterait leur personnalité, mais deviendrait également un sanctuaire de paix et de créativité au cœur de l'effervescence parisienne. La tâche de nettoyage et de désencombrement de l'entrepôt s'avéra un prélude à la fois physique et symbolique pour le travail intérieur auquel toutes deux étaient ponades. Petit confronté En retirant chaque couche de poussière, de débris et d'objets abandonnés, c'était comme si elles enlevaient aussi des barrières émotionnelles, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités. Chaque fenêtre nettoyée apportait davantage de lumière, non seulement à l'entrepôt, mais aussi à leur vie, éclairant les coins sombres de leurs histoires personnelles avec la promesse de renouveau. Ce projet, qui avait débuté comme une tâche monumentale, s'était rapidement transformé en une source de joie et un symbole tangible de leurs relations croissantes. Le processus de transformation de l'entrepôt en foyer était une métaphore vivante du propre processus de guérison et de reconstruction personnelle qu'elle traversait. Chaque choix de mobilier, chaque coup de pinceau sur les murs et chaque nouvelle pièce de décoration choisie avec soin étaient des marques de leurs collaborations, de l'union de leurs efforts et de leurs rêves. Ainsi, l'entrepôt, autrefois un réceptacle d'oubli et de négligence, commençait à fleurir sous leurs soins, se transformant progressivement en un foyer chaleureux et accueillant. Et alors que les murs résonnaient de rire et de conversation, l'espace entre Éloise et Mme Blanchard se remplissait d'une intimité et d'une compréhension mutuelle qui transcendait les mots, consolidant une amitié forgée par l'adversité, l'amour et l'espoir partagés de recommencement. Alors qu'Éloise et Mme Blanchard pénétraient dans le vaste espace de l'entrepôt, elles étaient accueillies par un décor figé dans le temps. L'air portait le poids des années accumulées. Chaque particule de poussière suspendue dans le faisceau de lumière qui luttait pour se faufiler à travers les fenêtres sales était comme un fragment d'histoire attendant d'être découvert. Le sol était un mosaïque de boîtes poussiéreuses et de meubles anciens. Chaque pièce étant un reliquaire des expériences vécues par le fils de Mme Blanchard, des expériences qu'elle ne pouvait jusqu'alors qu'entrevoir à travers les récits que le temps avait permis de survivre. La tâche de fouiller l'entrepôt, déballant chaque boîte et nettoyant chaque meuble, transcendait le simple acte d'organiser un espace physique. Pour Mme Blanchard, c'était comme dévoiler un chapitre depuis longtemps oublié de la vie de son fils, chaque objet découvert évoquant une cacophonie d'émotion. Une vieille photographie ici, un livre avec les marges remplis de notes là-bas, un manteau suspendu négligeamment dans un coin. Chaque objet semblait palpiter avec les histoires non racontées, les rêves non réalisés et les moments partagés en famille, maintenant immortalisés dans la quiétude de l'entrepôt. Pour Héloise, témoigner du voyage émotionnel de Mme Blanchard à travers les souvenirs de son fils était un rappel tangible de la connexion profonde que les objets peuvent avoir avec nos vies. Elle observait avec un mélange de révérences et de curiosités, tandis que la vieille dame tenait chaque pièce délicatement, comme si elle essayait de déchiffrer les secrets qu'il renfermait. « C'était son livre préféré quand il était enfant, » murmura Mme Blanchard un jour, caressant la couverture usée d'une vieille édition de contes. À un autre moment, en découvrant un ensemble de lettres jaunies, elle partagea les larmes aux yeux. Il a toujours été un écrivain passionné, même pour lui-même. Ce processus de découverte et de reconnexion n'était pas seulement un exercice de nettoyage. C'était une thérapie pour Mme Blanchard. Un moyen de se sentir proche de son fils à nouveau, de comprendre l'homme qu'il était devenu, même en son absence physique. Héloise, quant à elle, offrait non seulement son aide physique, mais sa présence comme un soutien émotionnel, un témoin silencieux de l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils. Alors que l'entrepôt se transformait lentement d'un lieu de stockage de souvenirs en un foyer plein de vie et de souvenirs partagés, la relation entre Héloise et Mme Blanchard s'approfondissaient. Ensemble, elles ne nettoyaient pas seulement un espace physique, mais guérissaient aussi des blessures émotionnelles, créant un environnement où le passé et le présent pouvaient coexister en harmonie. Cet entrepôt, autrefois oublié et rempli d'écho d'une vie passée, commençait à palpiter de nouvelles possibilités, symbolisant pour toutes deux un nouveau chapitre plein d'espoir et de renouveau. Pour Héloise, les jours passés dans l'entrepôt se transformèrent en voyages remplis d'émerveillements et de révélations. Entourée de boîtes poussiéreuses dont les contenus racontaient dits des histoires d'époques révolues et de meubles semblant résonner avec les rires et les conversations de temps qu'elles n'avaient jamais connues, chaque objet déterré était comme un portail vers une autre vie. Elles manipulaient de vieux livres dont les pages jaunies renfermaient des connaissances et des aventures d'autres siècles, se sentant comme si elles feuilletaient l'histoire elle-même. Et parmi ces reliques, elles découvrient une ancienne machine à coudre, un trésor oublié qui semblait attendre patiemment son arrivée. La machine, cachée sous une couche de poussière témoignant des années de négligence, était un chef-d'œuvre de métal et d'ingénierie. Son corps en fonte, orné de dessins complexes que le temps n'avait pas réussi à effacer, racontait l'histoire d'un artisanat qui valorisait autant la beauté que la fonctionnalité. Héloise, avec les mains tremblantes d'excitation et de révérence, nettoyait soigneusement la machine, révélant sa gloire cachée. Les dessins gravés dans le métal semblaient prendre vie sous ses touchés doux, lui chuchotant les secrets des artisans qui avaient depuis longtemps laissé leur marque sur le monde. Pour Héloise, cette rencontre n'était pas simplement une coïncidence, c'était un présage. La présence de la machine à coudre, un instrument de création et d'expression, symbolisait la possibilité d'une renaissance personnelle. Elle, qui avait nourri le rêve de devenir styliste depuis l'enfance, souvent obscurcie par les exigences de la survie dans la métropole parisienne, a réalisé à ce moment-là que ce nouveau chapitre de sa vie pourrait être le début de la réalisation de ce rêve depuis longtemps différé. « Regardez ce que j'ai trouvé ! » s'exclama Héloise, appelant Mme Blanchard à partager la découverte. Sa voix, empreinte d'enthousiasme et d'admiration, brisa le silence habituel de l'espace. Mme Blanchard s'approcha, ses pas résonnant doucement sur le plancher de bois et observa la machine avec un regard mêlant curiosité et nostalgie. « C'est une merveilleuse relique, Héloise. » « Qui aurait cru qu'une chose si belle serait cachée ici ? » commenta Mme Blanchard, sa voix teintée d'un enchantement doux. « Il semble que cet endroit ait encore beaucoup de secrets à nous révéler. » Ce moment de partage entre Héloise et Mme Blanchard a non seulement renforcé le lien croissant entre elles, mais a également ravivé en Héloise la flamme d'une passion qu'elle craignait d'avoir perdu dans les exigences de la vie quotidienne. Avec la découverte de la machine à coudre, elle se sentait encouragée à suivre le chemin de son rêve, maintenant armée non seulement du désir, mais aussi d'un symbole tangible montrant qu'il était possible de transformer l'aspiration en réalité. La vieille machine à coudre, sauvée de l'oubli, est ainsi devenue le catalyseur pour qu'Éloise entame le voyage pour devenir la styliste qu'elle a toujours rêvé d'être, redéfinissant l'entrepôt non seulement comme un foyer, mais comme l'atelier où ses rêves commenceraient à prendre forme. Alors qu'Éloise partageait avec Madame Blanchard les détails de sa découverte de la vieille machine à coudre, un éclat particulier envahissait les yeux de la vieille dame. Elle a vu la flamme d'enthousiasme brûler dans le cœur d'Éloise, une passion pour un métier qui pourrait enfin avoir l'occasion de s'épanouir. Avec la sagesse de quelqu'un qui a vécu de nombreux hivers et la gentillesse qui vient seulement avec l'expérience, Madame Blanchard a vu au-delà du présent. Elle a vu le potentiel pour un avenir partagé dans cet espace qu'elle commençait à appeler chez elle. « Cet endroit est un commencement pour nous deux, ma chère. Remplissons-le de nos rêves, lui proposa-t-elle, son sourire illuminant son visage marqué par une vie entière, transformant chaque ride en un symbole de résilience et d'espoir. » Écouragée par les paroles de Madame Blanchard, Héloise ressentit une vague de détermination et de gratitude. L'idée de transformer une partie de l'entrepôt, jusqu'alors un dépôt de souvenirs et d'objets oubliés, en un atelier de couture, lui semblait maintenant non seulement possible, mais prédestiné. Ensemble, elles ont commencé à planifier la transformation de l'espace avec une énergie renouvelée, chaque conversation et chaque décision partagée, tissant encore plus fort le lien qui les unissait. Le processus de transformation de l'entrepôt en un foyer et un atelier a été méticuleux et chargé de sens. Les murs, autrefois usés par le temps et l'indifférence, ont été soigneusement peints de couleurs apportant chaleur et inspiration à l'environnement. Les meubles anciens, témoins silencieux d'histoire passée, ont reçu une nouvelle vie entre les mains habiles d'Éloise et de Madame Blanchard. Chaque pièce restaurée n'était pas seulement un acte de préservation, mais un geste de respect pour les souvenirs que ces objets portaient. Au fur et à mesure que le travail avançait, l'entrepôt a commencé à se métamorphoser, prenant l'identité d'un foyer vibrant, un refuge pour la créativité et le renouveau. L'espace, autrefois sombre et oublié, vibrait désormais d'énergie, chaque coin résonant de rires et de dialogues créatifs. L'atelier de couture, en particulier, est devenu le cœur de ce nouveau foyer, un lieu où Éloise pouvait laisser libre cours à son imagination, créant des pièces reflétant sa vision artistique et son sentiment d'appartenance nouvellement découvert. Pour Éloise, ce voyage de transformation de l'entrepôt n'était pas seulement la réalisation d'un rêve d'enfance de devenir styliste. C'était un voyage de découverte personnelle et de connexion humaine. Mme Blanchard, en l'encourageant à poursuivre sa passion, lui a offert plus qu'un simple espace physique pour travailler. Elle lui a offert un foyer, une famille et l'opportunité de construire une vie pleine de sens et de joie. Ensemble, dans cet endroit débordant désormais de leurs aspirations et de leurs souvenirs partagés, elles ont trouvé non seulement un nouveau départ, mais la promesse de nombreux lendemains heureux. Alors que les jours passaient, la santé de Mme Blanchard, déjà fragile, a commencé à décliner de manière plus prononcée, chaque aube apportant son lot de défis inattendus. La détérioration de son bien-être se manifestait par de petits signes, une lenteur un peu plus prononcée lors de ses déplacements matinaux, ou un soupir de fatigue plus fréquent. Pour Héloise, qui s'était profondément rattachée à la vieille dame, assistée à cette perte graduelle de vitalité était douloureux, une réalité cruelle qui s'imposait sur la beauté de son rêve récemment réalisé. Partagée entre la responsabilité de prendre soin de Mme Blanchard et son dévouement à son atelier de couture, qui commençait à fleurir sous ses soins, Héloise se retrouvait dans un état constant de préoccupation et de détermination. L'atelier, symbole de ses rêves et aspirations, demandait son attention et sa créativité, tandis que Mme Blanchard, à qui elle devait tant, nécessitait des soins et de la compagnie. La dualité de ses rôles alimentait un tourbillon d'émotions, une balance toujours en mouvement entre la gratitude et l'angoisse. Les dépenses médicales pour le traitement de Mme Blanchard s'accumulaient, une montagne de chiffres qui semblait croître chaque jour, projetant une ombre d'incertitudes sur l'avenir. Le poids de la responsabilité financière reposait sur les épaules d'Éloise, qui, malgré la peur et l'anxiété que cette perspective suscitait, restait déterminée à ne pas laisser les adversités les vaincre. Au milieu de cette période d'épreuve, la force et la résilience de Mme Blanchard servaient de source d'inspiration pour Éloise. La vieille dame faisait face à chaque nouvel obstacle avec une dignité inébranlable, une acceptation sereine qui n'était pas marquée par la résignation, mais par le courage. Cette attitude stoïque face à l'adversité ravivait en Éloise la détermination de surmonter les difficultés, de se battre bec et ongle pour le foyer qu'elles avaient créé ensemble. Dans un après-midi particulièrement difficile, lorsque Mme Blanchard semblait plus affaiblie, Éloise s'assit à ses côtés, tenant sa main avec douceur. « Ne vous inquiétez pas, Mme Blanchard. Ensemble, nous surmonterons cela, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Vous m'avez appris sur la force qui réside en nous. Maintenant, laissez-moi être forte pour nous deux. » Mme Blanchard, avec un faible mais sincère sourire, serra la main d'Éloise. « Ma chère Éloise, vous êtes déjà plus forte que vous ne l'imaginez, répondit-elle, la sagesse d'une vie entière reflétée dans ses paroles. Ce foyer, notre foyer est le témoignage de notre force ensemble. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, je suis déjà reconnaissante pour chaque moment que nous partageons. » Et ainsi, entourée d'amour et de lutte partagée, Éloise et Mme Blanchard continuèrent à affronter chaque jour, unies par la détermination de préserver le refuge de paix et de créativité qu'elles avaient construit. Le chemin n'était pas facile, mais la force qui émanait de leur union était un phare d'espoir, éclairant le chemin à travers les tempêtes de la vie. Dans un après-midi qui semblait comme les autres, avec le soleil filtrant ses dernières lueurs à travers les fenêtres poussiéreuses de l'entrepôt, Éloise se consacrait à une tâche de nettoyage plus approfondie, abordant un coin du vaste espace qui restait encore intact, enveloppé de ombres et de secrets. C'est alors qu'en déplaçant une vieille couverture épaisse qui semblait avoir été utilisée pour cacher quelque chose intentionnellement, elle découvrit une boîte usée par le temps, soigneusement cachée. La surprise envahit son cœur en découvrant, sous le couvercle poussiéreux, une somme d'argent considérable, accompagnée d'une lettre soigneusement pliée. Les lettres dansaient sur la feuille de papier dans une calligraphie élégante et familière, un écho de la voix du fils de Madame Blanchard, ramenant à la surface des souvenirs et des sentiments. En dépliant la lettre, Éloise sentit les paroles du fils de Madame Blanchard atteindre son cœur, un message qui transcendait le temps et l'espace, reliant le passé au présent avec des fils invisibles d'amour et de soin. Il exprimait, à travers ces mots soigneusement choisis, un dernier souhait de pourvoir aux besoins de sa mère, de s'assurer qu'elle avait un endroit qu'elle pouvait appeler chez elle, un refuge sûr où l'amour qu'il partageait pouvait continuer à s'épanouir, même en son absence. La profondeur de ce geste, la pensée d'un fils soucieux de prendre soin de sa mère même après son départ, toucha profondément Éloise, remplissant ses yeux de larmes qui coulaient librement sur ses joues. Tremblante devant l'ampleur de la découverte, Éloise chercha Mme Blanchard, la trouvant parmi les ombres croissantes du crépuscule qui s'installait dans l'entrepôt. Avec une voix tremblante d'émotion et des mains qui pénètrent à contenir le tremblement, elle tendit la lettre et l'argent à la vieille dame. « Mme Blanchard, regardez ce que votre fils nous a laissé, » dit-elle, les mots peinant à s'échapper entre les sanglots d'émotion. Mme Blanchard, les yeux écarquillés de surprise, accepta la lettre et l'argent avec des mains tremblantes non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause de l'avalanche d'émotions que la nouvelle lui apportait. En reconnaissant l'écriture de son fils, un soupir s'échappa de ses lèvres, mêlant douleur et joie inondant son être. « Mon fils a toujours été un rêveur, mais je n'aurais jamais pu imaginer cela, » murmura-t-elle, chaque mot chargé d'amour, de surprise et d'une douce tristesse. Il a trouvé un moyen de prendre soin de nous, même étant si loin maintenant. Ensemble, dans le silence qui suivit, les deux femmes se permirent un moment de deuil partagé, mais aussi de profonde gratitude. La découverte n'était pas seulement un soulagement financier inattendu. C'était un message d'outre-tombe, un rappel du lien indéfectible entre mère et fils. Un signe que l'amour vrai transcende les barrières de la mort. Ce geste final du fils de Mme Blanchard ne garantissait pas seulement l'avenir de sa mère, mais renforçait également le lien entre Héloise et Mme Blanchard, les unissant encore plus profondément dans leur voyage pour construire un foyer rempli d'amour, de souvenirs et de nouveaux départs. La découverte de la somme d'argent significative cachée dans l'entrepôt apporta une vague de soulagement et d'espoir qu'Éloise et Mme Blanchard osait à peine croire. Pour Mme Blanchard, cette trouvaille miraculeuse représentait bien plus qu'une solution financière à ses problèmes médicaux croissants. C'était un signe que, même en l'absence physique de son fils, son amour et ses soins continuaient à l'entourer, assurant qu'elle recevait le traitement nécessaire sans l'ombre oppressante de l'inquiétude financière planant sur elle. La possibilité d'accéder à des soins médicaux de qualité, sans le poids de la dette, était un luxe que Mme Blanchard n'espérait plus avoir dans sa vie. Avec chaque consultation et traitement, la santé de la vieille dame commença à montrer des signes d'amélioration, ramenant un éclat renouvelé dans ses yeux et une vitalité qui avait été étouffée par la maladie et l'incertitude. Pour Éloise, l'impact de la découverte s'étendait bien au-delà du soulagement immédiat qu'elle apportait à son ami et mentor. Cette somme d'argent, inopinément mise au jour, lui ouvrait la voie pour réaliser un rêve qu'elle caressait depuis longtemps mais souvent repoussé par la réalité de ces circonstances du financier. L'idée de lancer sa propre ligne de mode, autrefois un objectif lointain, semblait désormais à sa portée, tangible et vibrant de possibilités. La passion d'Éloise pour la mode, combinée à son talent récemment découvert et à sa créativité en matière de design, trouvait dans l'argent trouver non seulement les moyens mais aussi la permission de se concrétiser. Elle commença à esquisser des designs, chaque ligne sur le papier un pas vers la réalisation de son rêve. L'entrepôt, déjà transformé en un foyer chaleureux et un atelier de couture émergent, était sur le point de devenir le berceau d'une nouvelle marque de mode, née de la combinaison de talents, de passions et d'une dose de destin. Au milieu de ce renversement de situation, Éloise et Mme Blanchard se retrouvaient souvent à discuter de l'avenir, tissant des plans et des rêves avec une ligne directrice de gratitude et d'espoir. « Pensez-vous que c'était ce que votre fils voulait pour nous ? » demanda Éloise un soir alors qu'elle partageait toutes deux un repas simple dans la cuisine récemment rénovée de l'entrepôt. « Que nous utilisions ce don pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose à nous ? » Mme Blanchard, le regard pensif tourné vers la fenêtre où les dernières lueurs du jour prenaient de congé, acquiesça doucement. « Je n'ai aucun doute, ma chère Éloise. Il a toujours eu un cœur généreux, toujours rêvé de faire quelque chose qui laisserait une empreinte dans le monde. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il nous a donné les moyens de laisser la nôtre. » Ce dialogue, chargé de sens et d'émotion, servit de rappel constant pour les deux femmes sur l'importance de poursuivre leurs rêves avec courage et détermination. L'argent trouvé dans l'entrepôt n'était pas seulement une ressource financière. C'était un héritage d'amour, un encouragement venu d'ailleurs pour qu'Éloise et Mme Blanchard se lancent avec foi vers l'inconnu, armés de la certitude que, ensemble, elles étaient capables de surmonter tous les défis et de réaliser leurs rêves les plus audacieux. Portée par une série d'événements fortuit et par le soutien constant et inébranlable de Mme Blanchard, Éloise se consacra avec ardeur à la réalisation de son rêve. Au cœur de l'entrepôt transformé, désormais un foyer rempli d'espoir et de nouvelles possibilités, elle installa son atelier, un refuge de créativité où ces idées pouvaient enfin prendre forme. Les nuits passées éveillées, sous la douce lumière d'une lampe de travail, étaient des moments d'inspiration intense et de dévouement. Parmi les croquis dispersés et les tissus soigneusement sélectionnés, Éloise canalisait toute sa passion et son talent dans la création de dessins uniques et dans la confection de pièces qui reflétaient sa vision artistique. Cet effort concentré, nourri par le désir de créer quelque chose de vraiment sien et par le rêve d'honorer la mémoire du fils de Mme Blanchard, aboutit à l'ouverture de Les Fleurs de la Vie, un nom qui symbolisait non seulement la beauté et l'éphémère de la mode, mais aussi la résilience et le renouveau de la vie après l'adversité. L'ouverture de Les Fleurs de la Vie au public marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'Éloise. L'atelier, situé dans l'espace autrefois sous-utilisé de l'entrepôt, brillait désormais comme un phare de créativité et d'innovation dans le 13 et arrondissement. Avec ces murs baignés d'une lumière chaleureuse et remplie de pièces qui racontaient des histoires à travers leurs détails méticuleux, l'espace capturait rapidement l'imagination d'une clientèle diversifiée. Les amateurs de mode, attirés par les promesses d'exclusivité et d'originalité, et les curieux du quartier, enchantés par la transformation de l'entrepôt et par l'histoire de résilience derrière sa propriétaire, convergeaient vers l'atelier. Les fleurs de la vie étaient devenues plus qu'un simple point de vente. C'était un lieu où les gens pouvaient trouver inspiration, beauté et une connexion émotionnelle avec les pièces qu'ils choisissaient d'emmener chez eux. Héloise, observant le flux constant de visiteurs et l'intérêt sincère pour son travail, ressentait un mélange de gratitude et d'incrédulité. Chaque vente réalisée, chaque compliment reçu était une validation de son parcours, une preuve que la détermination et la bonté peuvent, en effet, changer le cours d'une vie. Lors de conversations avec les clients, elle partageait des morceaux de son histoire, de la générosité inattendue qui avait changé sa chance au partenariat transformateur avec Mme Blanchard. C.S. Récit, entrelacé avec la présentation de ses collections, conférait aux pièces une aura d'authenticité et de profondeur émotionnelle qui transcendait la valeur esthétique. Les fleurs de la vie, plus qu'un simple atelier de mode, étaient devenues un témoignage tangible du pouvoir du rêve, de la persévérance et de la générosité humaine. Pour Héloise, chaque journée passée à travailler dans l'atelier était un rappel de tout le chemin parcouru et d'eux, ce qu'il est possible d'atteindre lorsque l'on a foi en l'avenir, soutenu par l'amour et la croyance en la bonté inhérente aux gens. Et aux côtés de Mme Blanchard, elle avait non seulement construit une entreprise prospère, mais aussi forgé un héritage d'espoir et de renouveau, un véritable hommage à l'extraordinaire voyage qu'elles avaient entrepris ensemble. À l'intérieur des murs de l'atelier, les fleurs de la vie, chaque pièce créée par Héloise devenait une narration tangible de persévérance, d'espoir et de la beauté indéniable qui émerge de la surmonte des adversités. Sa capacité unique à entrelacer les techniques de couture traditionnelles avec un design innovant et contemporain ne passait pas inaperçu. Au contraire, elle attirait un flux constant de clients. Six derniers, à leur tour, étaient enchantés non seulement par l'originalité et la qualité des créations, mais aussi par les histoires que chacune d'elles portait, des histoires d'une jeune femme qui, contre toute attente, avait transformé des rêves en réalité palpables. Chaque vente réalisée dans l'atelier ne représentait pas seulement une transaction commerciale, mais plutôt un acte de soutien aux rêves audacieux d'Éloise, une validation de son parcours depuis l'anonymat jusqu'à la reconnaissance sur la scène de la mode parisienne. Alors que la vie d'Éloise fleurissait au milieu de l'agitation créative de son atelier, la santé de Mme Blanchard vivait sa propre renaissance, rajeunie par le traitement médical rendu possible par la découverte inattendue. Malgré son âge avancé et la fragilité qui l'accompagnaient toujours, la vieille dame affichait une vitalité renouvelée, fruit à la fois des soins médicaux et de l'environnement plein de vie et d'affection qu'elle et Éloise avaient cultivées ensemble. L'entrepôt, autrefois un espace oublié et sombre, vibrait désormais d'une énergie chaleureuse et accueillante, en grande partie grâce à la présence constante de Mme Blanchard. Passant ses jours aux côtés d'Éloise, elle était devenue une figure maternelle non seulement pour la jeune créatrice, mais aussi pour tous ceux qui franchissaient le seuil de l'atelier. Mme Blanchard ne se contentait pas d'être une simple observatrice. Sa présence était active et inspirante. Les yeux brillants de fierté, elle suivait le travail d'Éloise, toujours prête à offrir des mots d'encouragement, de sagesse et, lorsque nécessaire, de réconfort. Les histoires qu'elle partageait avec Éloise et avec quiconque avait le plaisir de sa compagnie allaient de ses propres expériences de vie aux joies récentes qu'elle avait découvertes dans cet espace qu'elle considérait comme son foyer. Leur récit s'entrelacait avec ceux de la jeune créatrice, créant une tapisserie riche et multiforme de la vie qu'elle menait maintenant. Éloise, ma chère, tu as transformé cet endroit en quelque chose au-delà de mes rêves les plus fous, exprima Mme Blanchard un après-midi alors qu'elle observait la jeune femme ajuster un mannequin avec l'une de ses pièces les plus récentes. Te voir à l'œuvre, donnant vie à tes rêves. Cela me remplit d'une joie que je ne saurais exprimer par des mots. Éloise, arrêtant son travail un instant pour contempler Mme Blanchard, ressentit une vague de gratitude et d'affection pour la vieille dame. « Mme Blanchard, sans vous et sans le cadeau inattendu de votre fils, rien de tout cela ne serait possible. Cet atelier, notre foyer, vous appartient autant qu'à moi. » Lui répondit-elle, soulignant la profondeur du lien qu'elles avaient formé, un lien qui allait bien au-delà de la gratitude et se rapprochait de la véritable famille. L'histoire de l'effleur de la vie et l'amitié entre Éloise et Mme Blanchard sont ainsi devenues une source d'inspiration pour tous ceux qui les connaissaient. L'atelier n'était pas seulement un espace de mode, mais un symbole d'amour, de résilience et de la croyance inébranlable que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir ne s'éteint jamais. Un après-midi radieux de printemps, lorsque le soleil illuminait les rues de Paris de sa lumière dorée et que les arbres arboraient fièrement leurs nouvelles feuilles, un visage familier et inattendu franchit le seuil de « les fleurs de la vie ». Luc Moreau, le même jeune homme qui, quelques mois auparavant, avait hésité à offrir sa place dans le métro, déclenchant une série d'événements qui changeraient à jamais la vie d'Éloise et de Mme Blanchard, est revenu sur la scène d'une manière surprenante. Maintenant vêtu de l'élégance discrète d'un avocat, Luc n'était pas là par hasard, mais au service d'un client avec les yeux tournés vers l'avenir de la mode, intéressé à investir dans de nouveaux talents prometteurs. En entrant dans l'espace lumineux et vibrant de l'atelier, Luc a immédiatement été touché par l'atmosphère de créativité et de passion qui émanait du lieu. Mais c'était la reconnaissance d'Éloise, la femme dont il avait été témoin de la générosité ce jour-là fatidique dans le métro, qui l'a vraiment surpris. Le souvenir de ce moment et le contraste avec la femme confiante et accomplie qu'il voyait maintenant devant lui ont provoqué en Luc un mélange d'admiration et de réflexion sur les chemins imprévisibles de la vie. Éloise, n'est-ce pas ? Il commença, s'approchant avec un mélange d'hésitation et d'attente. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais dans le métro ce jour-là. Je n'ai jamais oublié votre geste de gentillesse. » Éloise, surprise par l'apparition inattendue de Luc et sa connexion avec ce moment décisif de sa vie, ressentit une vague d'émotions. « Luc, bien sûr que je me souviens. Votre présence ici aujourd'hui est surprenante, pour le moins que l'on puisse dire. » Le souvenir de ce jour dans le métro, maintenant si lointain et en même temps si présent, résonna entre eux un rappel que les actes de bonté peuvent vraiment avoir des échos inimaginables. En partageant avec Luc l'extraordinaire parcours qu'elle et Mme Blanchard avaient parcouru depuis cette rencontre fortuite, de la transformation de l'entrepôt au lancement de l'atelier et du lien profond qu'elles avaient développé, Luc se sentit profondément ému et inspiré par l'histoire de surmonte, d'amitié et de réalisation de rêves. L'énergie et l'amour qui émanaient d'Éloise en parlant de son travail, de Mme Blanchard et de l'espace qu'elles avaient créé ensemble, touchèrent tout ça Luc profondément, éveillant en lui un désir ardent de faire partie de cette histoire de transformation et de renouveau. Éloise, Mme Blanchard, Votre histoire est incroyablement inspirante. Je… Je voudrais aider, faire partie de cela d'une manière ou d'une autre. Mon client est intéressé à investir dans les nouveaux talents émergents de la mode, mais je voudrais aussi offrir mon soutien personnel. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Luc offrit sa voix chargée de sincérité et un désir palpable de contribuer à la poursuite de ce voyage magique. À ce moment-là, dans cet atelier lumineux et plein d'espoir, une nouvelle page commença à être écrite dans l'histoire de Les Fleurs de la Vie. La réapparition de Luc Moreau n'était pas seulement une réunion de personnages dont les chemins s'étaient croisés brièvement. C'était le début d'une nouvelle collaboration, un témoignage du pouvoir des rencontres, des deuxièmes chances et de l'impact durable qu'un simple acte de bonté peut avoir sur la trame de la vie humaine. Au moment où Luc Moreau, désormais un avocat dévoué en quête d'un dessin plus profond dans sa vie, offrit son aide professionnelle à Héloise. C'était comme si le destin avait orchestré une rencontre parfaite entre les besoins et les compétences. Sa proposition d'aider dans les questions légales de Les Fleurs de la Vie n'était pas simplement une offre de services professionnels. C'était un geste chargé de sens personnel. Luc, animé par une volonté de racheter le moment d'hésitation qui résonnait encore dans son esprit, voyait dans cette collaboration une opportunité de rédemption, une chance de contribuer à un projet symbolisant le renouveau et l'espoir. Pour Héloise, cette aide est arrivée à un moment crucial. Alors qu'elle se concentrait sur la concrétisation de ses créations et l'établissement de son nom dans le monde de la mode, la complexité des aspects légaux de l'entreprise se présentait comme un défi intimidant. Luc, avec sa connaissance et son expérience, offrait non seulement le soutien dont elle avait besoin pour naviguer dans ses eaux inconnues, mais aussi la possibilité de renforcer les fondations de l'atelier, assurant sa croissance et sa stabilité à long terme. Alors que les fleurs de la vie fleurissaient sous les soins et le dévouement d'Éloise, la connexion entre elles, Mme Blanchard et Luc, évoluait, se tissant en quelque chose qui transcende la simple partenariat professionnelle. Ensemble, ils ont commencé à former un noyau de soutien mutuel, une famille choisie unie par les liens invisibles de la gratitude, de l'amour et du respect. Cette nouvelle dynamique apportait une couche supplémentaire de chaleur et de profondeur à l'avis de tous les participants, enrichissant leurs expériences quotidiennes de moments de véritable connexion humaine et de partage. C'est dans cet environnement de collaboration et de soutien qu'Éloise a conçu l'idée d'un défilé de mode à l'intérieur même de l'entrepôt. L'événement, conçu non seulement comme une vitrine pour ses créations, mais aussi comme une célébration de l'itinéraire unique qu'ils avaient parcouru ensemble, promettait d'être le point culminant de leur voyage jusqu'à présent. Transformer l'entrepôt, un espace qui symbolisait à la fois l'histoire personnelle de chacun et leurs rêves collectifs, en une piste de défilé, était une façon d'honorer toutes les luttes, victoires et transformations qu'ils avaient vécues. Luc, avec sa passion nouvellement découverte pour faire partie de quelque chose qui dépassait ses attentes professionnelles, s'est consacré à s'assurer que tous les aspects légaux de l'événement étaient méticuleusement planifiés et exécutés. Éloise, quant à elle, a canalisé toute sa créativité et sa vision artistique dans la création de pièces qui non seulement démontraient son talent, mais racontaient également les histoires de résilience et d'espoir qui avaient inspiré son parcours. À mesure que le jour du défilé approchait, l'anticipation et l'excitation étaient palpables parmi tous les participants. L'événement promettait non seulement d'être une étape importante dans la carrière déloise, mais aussi une célébration vibrante de la force, de l'amour et de la capacité de surmonter qui définissent la famille qu'ils avaient formée. Les fleurs de la vie étaient sur le point de fleurir d'une manière que personne n'avait imaginé, un témoignage vivant du pouvoir des rêves partagés et de la beauté trouvée dans l'union de cœur alignée par un but commun. Dans l'atmosphère électrique de la soirée du défilé, l'entrepôt, qui autrefois n'abritait que des ombres et des échos du passé, brillait désormais sous un caléidoscope de lumière douce, se transformant en un décor de rêve. L'air était chargé d'attente, vibrant de l'énergie des invités qui se rassemblaient, un public diversifié uni par l'anticipation de ceux qui allaient suivre. Parmi eux, Mme Blanchard et Luc Moreau occupaient des places d'honneur, leur regard débordant de fierté et d'admiration. Mme Blanchard, enveloppée dans un manteau d'élégance et de sérénité, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions et Luc, dont la posture reflétait son admiration et le profond respect qu'il éprouvait pour Héloise et le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Alors que le défilé débutait, le podium devenait la scène où les créations d'Éloise prenaient vie. Chaque pièce, une manifestation physique de son parcours artistique, de sa passion inébranlable pour la mode et de l'influence indélébile de Mme Blanchard dans sa vie. Chaque tissu qui défilait sur le podium, chaque ligne et couleur choisie, racontait une histoire de résilience, de rêve soigneusement tissé et de la force transformative de la gentillesse et de l'amour. Le public captivé assistait non seulement à un défilé de mode, mais à une célébration de l'art, de l'émotion et de la connexion humaine. À la fin du défilé, sous une salve d'applaudissements résonnant contre les murs de l'entrepôt transformé, Héloise émergea, radieuse mais visiblement émue. Les yeux cherchant Mme Blanchard dans la foule, elle avança vers le bord du podium, sa voix tremblant légèrement sous le poids émotionnel du moment. « Ce soir, chaque pièce que vous avez vue défiler devant vos yeux est un hommage à la force, au courage et à l'amour infatigable d'une femme extraordinaire, Mme Blanchard. » commença-t-elle, son hommage brisant le silence attentif. « Elle est plus que ma mentor, elle est ma famille, mon amie, et la raison pour laquelle tout cela a été possible. » Le public, ému par le discours sincère d'Éloise, tourna son regard vers Mme Blanchard, qui, visiblement ému, acquiesça avec un geste de gratitude et d'humilité. Ensuite, Éloise se tourna vers Luc, l'invitant à se joindre à elle sous les projecteurs. « Et je voudrais remercier Luc Moreau, sans l'aide et le soutien inestimable duquel le rêve de l'effleur de la vie n'aurait peut-être jamais fleuri comme il l'a fait, » dit-elle, lui tendant la main avec un sourire chaleureux. Luc, surpris et honoré, s'approcha, une lueur de satisfaction dans les yeux pour la reconnaissance de son rôle dans ce voyage partagé. Ce moment, sous les lumières douces de l'entrepôt qui avait été témoin de la transformation de leurs rêves en réalité, c'est là l'union d'Éloise, Mme Blanchard et Luc, non seulement en tant que collaborateurs, mais en tant que famille choisie, liée par des liens indissolubles de gratitude, d'amour et de respect mutuel. La soirée du défilé de l'effleur de la vie est devenue plus qu'une vitrine du travail d'Éloise. C'était la célébration d'un voyage partagé, un témoignage de la beauté qui naît de l'adversité et de l'union de cœur cherchant un but commun. Le parcours partagé par Éloise, Mme Blanchard et Luc a transcendé les attentes ordinaires, émergeant comme un phare d'espoir et de renouveau dans le tissu de la communauté à laquelle ils appartenaient. Leur histoire, liée par un acte initial de gentillesse dans le métro, un geste simple qui, à première vue, aurait pu sembler insignifiant, a déclenché une extraordinaire série d'événements, changeant le cours de leur vie de manière profondément significative et durable. Ensemble, ils avaient tissé une riche toile d'expériences, d'apprentissage et d'affection, créant non seulement une marque de succès dans le monde de la mode, mais aussi des relations profondes et authentiques qui définiraient le cœur de leurs existences. Chaque jour qui passait, le lien entre Éloise, Mme Blanchard et Luc se renforçait, chacun apportant ses propres forces, vulnérabilités et rêves à l'espace partagé qu'ils avaient créé. Ce trio improbable, chacun venant d'un point de départ différent, trouvait chez l'autre la compréhension, le soutien et l'inspiration pour surmonter les défis et atteindre de nouveaux sommets de réalisation personnelle et collective. Leur histoire, entrelacée par les mains du destin et le choix conscient de se soutenir mutuellement, est devenue un témoignage vivant de la force de la connexion humaine, de la capacité à transformer l'empathie et la compassion en actions concrètes qui résonnent bien au-delà de leur cercle immédiat. Dans la communauté où les fleurs de la vie prospéraient, l'histoire d'Eloise, Madame Blanchard et Luc inspirait ceux qui la connaissaient. Les personnes qui entendaient parler de la façon dont ils s'étaient unis et avaient surmonté les adversités étaient incitées à réfléchir à leur propre vie, à reconsidérer le pouvoir des petits actes de gentillesse et du soutien mutuel. Dans les conversations informelles, à l'atelier, lors de rencontres avec des amis et même dans des moments de réflexion solitaire, l'histoire de ce trio était souvent citée comme un exemple de la possibilité de sortir des moments les plus sombres avec quelque chose de beau et de durable, renforçant la croyance en la bonté inhérente des gens et en la capacité de reconstruire et de renouveler. Ils avaient, ensemble, construit quelque chose qui allait bien au-delà de l'esthétique d'un atelier de mode réussi. Ce qu'ils avaient qui, il y a été créé, était un foyer, un sanctuaire de créativité, d'amour et d'espoir, où chacun, avec ce singularité et ses contributions, avait sa place. Les relations qu'ils avaient forgées, cette famille choisie, étaient devenues le fondement sur lequel reposaient leurs rêves les plus chers et leurs aspirations futures. Réfléchissant au voyage qu'ils avaient partagé, Héloise, Mme Blanchard et Luc se trouvaient souvent émerveillés par la direction que leur vie s'avait apprise. Dans les moments de calme, regardant l'espace qu'ils avaient transformé ensemble, ils ressentaient une profonde gratitude pour l'intrigue inattendue qu'ils avaient vécue. « Qui aurait cru qu'un moment de gentillesse pourrait nous mener à tout cela ? » commentait Mme Blanchard, un sourire sur les lèvres et des larmes de joie dans les yeux. Luc, quant à lui, ajoutait « C'est la preuve que nous ne connaissons jamais l'impact qu'un simple geste peut avoir. Je suis éternellement reconnaissant de faire partie de cette histoire avec vous. » L'histoire d'Éloise, de Mme Blanchard et de Luc, entrelacée par le destin et solidifiée par des choix conscients de soutien et d'affection, resterait comme un héritage d'espoir et de renouveau. Un rappel permanent que la bonté, même la plus discrète, a le pouvoir de transformer des vies de manière incroyablement belle et profonde. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de transcendant, définissant le reste de leur vie par la beauté des relations construites dans l'empathie, le respect mutuel et l'amour inconditionnel. Si vous avez apprécié cette belle histoire de résilience et de dépassement, laissez un like, commentez vos impressions, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A la prochaine !